Bonjour à tous, je me présente, Marine Jourdain, je suis interne en biologie médicale au CHU de Bordeaux et ensemble aujourd'hui nous allons répondre à la question Comment gérer les non-conformités en laboratoire ? Pour répondre à cette question, nous allons aborder le sujet en divers items. Premièrement, nous allons définir ce qu'est une non-conformité. Nous allons ensuite voir la procédure et la gestion de ces non-conformités. Nous allons ensuite voir quelques exemples. Puis, nous verrons ce qu'est une réclamation et enfin, comment les gérer. A la fin de ce webcast, vous serez donc capable de détecter une non-conformité, de comprendre l'importance de l'enregistrement de celle-ci, de connaître la conduite à tenir en cas de non-conformité qui se présente dans votre laboratoire. Vous serez également capable de faire le suivi de ces non-conformités, notamment lors de la revue de direction. Et enfin, vous serez capable de gérer les réclamations qui se présentent dans votre laboratoire. Qu'est-ce qu'une non-conformité ? Une non-conformité, c'est la non-satisfaction d'une exigence. Ça correspond en fait à toute situation non-conforme aux règles définies par votre laboratoire. Elles peuvent avoir une conséquence néfaste sur le rendu d'un résultat d'analyse ou encore perturber le fonctionnement du laboratoire. Elles peuvent être détectées à toutes les étapes du traitement d'une demande d'examen et elles doivent systématiquement faire l'objet d'un enregistrement. Que dit la norme sur les non-conformités ? La maîtrise des non-conformités est une exigence de la norme. En effet, la gestion de néon-conformité doit répondre aux exigences des chapitres 4.9 à 4.11 qui décrivent l'identification et la maîtrise des non-conformités ainsi que les actions correctives et préventives. Par ailleurs, la norme dit que le laboratoire doit mettre en œuvre une politique ainsi qu'une procédure de gestion des non-conformités selon son système de management de la qualité. Cette procédure et donc la gestion est divisée en cinq étapes. Première et très importante, la détection et l'identification de la non-conformité. Deuxième, tout aussi importante, l'enregistrement. Troisième étape, le traitement qui peut aboutir à la mise en place d'actions curatives immédiates et à la mise en place, a posteriori, d'actions correctives et ou préventives pour empêcher l'occurrence de celles-ci. Enfin, on doit tracer l'ensemble du plan d'action mis en place et pour finir, il va y avoir une revue des non-conformités et donc des fiches de non-conformités émises dans le but d'un bullet intérieur avec pour objectif une amélioration continue. Première étape, la détection. Donc, comme je l'ai dit, elle peut survenir à toutes les étapes de la demande d'examen. On va distinguer deux types de non-conformités. Donc, les non-conformités de type externe qui surviennent hors du laboratoire et les non-conformités de type interne qui, elles, sont liées au fonctionnement de votre laboratoire. Voyons les premières, les non-conformités de type externe. Vous l'aurez compris, elles concernent principalement et donc essentiellement la phase de pré-analytique. Elles peuvent être détectées lors de l'accueil des patients et donc concerner le bon de prescription ou le bon de demande. Il peut y avoir, par exemple, une erreur au niveau de l'identité du patient ou de l'identité du prescripteur. Ça peut également être un bon de consentement absent ou encore un examen redondant ou qui n'est pas indiqué. La non-conformité peut également concerner le prélèvement. La nature du prélèvement peut ne pas être adaptée. Il peut y avoir une fuite du contenant ou le contenant peut être également inadapté. Troisième cause, le transport au laboratoire. Il peut y avoir une température de réception inadéquate ou un délai trop long. Voyons maintenant les non-conformités de type pré-analytique de type interne. Si le prélèvement a été effectué au laboratoire, on va retrouver exactement les mêmes types de non-conformités que celles décrites pour les non-conformités externes. Les non-conformités qui concernent l'échantillon, un tube émolisé, coagulé, une fuite, etc. Ou encore, si votre laboratoire contient plusieurs sites, des non-conformités qui concernent l'acheminement. Encore une fois, un délai trop long, une température inadéquate ou encore un échantillon qui aurait dû être protégé de la lumière et qui ne l'a pas été. Ensuite, elles peuvent concerner l'enregistrement. En effet, lors de l'accueil de la demande, il y a pu y avoir un oubli d'une analyse ou encore une mauvaise analyse qui a été enregistrée. La conservation a pu être inappropriée. Un tube, par exemple, oublié sur le comptoir. Il y a pu également se produire un incident technique, par exemple un tube cassé. Vous l'aurez compris, le pré-analytique, c'est donc un élément essentiel de la norme ISO 1589 et c'est surtout un point crucial à maîtriser pour diminuer les non-conformités qui peuvent survenir dans votre laboratoire. Voyons maintenant les non-conformités qui surviennent lors de la phase analytique. Elles peuvent concerner la phase d'analyse avec, par exemple, une mauvaise calibration ou encore un contrôle interne qui n'est pas passé. Elles peuvent être liées à des erreurs techniques. Par exemple, un examen qui a été oublié, un tube qui a été mal étiqueté ou encore un technicien qui n'a pas utilisé correctement l'algorithme établi par votre laboratoire. Il y a pu y avoir un oubli de maintenance d'un appareil ou encore une erreur de saisie. Les non-conformités peuvent également survenir lors de la phase post-analytique. En effet, le responsable du laboratoire ou le biologiste a pu inscrire une mauvaise conclusion ou encore s'être trompé dans le destinataire. Il y a pu également avoir des résultats qui sont rendus hors délai. Une fois que cette non-conformité a été détectée, elle doit donc être enregistrée. Comme je vous l'ai dit, c'est systématique. À chaque fois qu'une non-conformité est détectée, elle doit être enregistrée. Qui doit le faire ? Tout le monde. Tout le monde dans le laboratoire peut et surtout doit déclarer toute non-conformité qu'il a détectée. Comment il va le faire ? Il va pouvoir soit le faire de façon informatisée si le laboratoire possède un logiciel qualité. À titre d'exemple, ici, deux logiciels qualité. Le logiciel qualité et G-Squale. Ou s'il ne possède pas de logiciel informatique, il va pouvoir le faire grâce à une version papier, donc une fiche d'enregistrement de non-conformité. Prenons l'exemple de la fiche de non-conformité du centre d'infectiologie Charles Mérieux. Cette fiche est constituée de trois parties. La première partie doit être remplie par le déclarant, qu'on va appeler le rédacteur, celui qui a donc détecté la non-conformité. Il va devoir, premièrement, inscrire le numéro de la non-conformité, ce qui va permettre ensuite de les classer et de les répertorier. Il va également devoir inscrire le numéro du dossier et la date de survenue de la non-conformité, pour pouvoir identifier celle-ci. Il va également devoir inscrire son identité, forcément. Et ensuite, il va devoir décrire de façon claire et détaillée la non-conformité. Il va également pouvoir inscrire les causes possibles de cette non-conformité. Et s'il y a eu mise en place d'un traitement, d'une mesure curative, il peut également l'inscrire dans cette partie. Ce formulaire, une fois que la première partie a été remplie, doit être systématiquement transmis soit au responsable du laboratoire, soit au responsable qualité. Troisième étape, le traitement, à proprement dit, de la non-conformité. Donc là, on va pouvoir traiter cette non-conformité en trois points. Le premier, estimation de la gravité des conséquences et de la probabilité de récurrence. Le deuxième, il va falloir faire une analyse des causes pour voir ce qui a pu provoquer la survenue d'une non-conformité. Cette analyse des causes va pouvoir conduire à la mise en place d'actions correctives et d'actions préventives qui vont permettre de diminuer la probabilité de récurrence de ces non-conformités. Première chose à faire, donc, estimer la gravité des conséquences de la non-conformité qui a été détectée. On va ici distinguer trois niveaux. Donc, gravité mineure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact sur la santé du patient ou sur sa prise en charge. Niveau 3, niveau critique, grave. Et là, la non-conformité peut avoir un impact fort et donc représenter un danger pour la prise en charge du patient ou même sa vie. À titre d'exemple, on peut donner une BTHCG normalement positive qui a été rendue négative. On imagine bien que la prise en charge d'une femme enceinte qui est prise pour non-enceinte sera totalement modifiée et donc la vie du bébé sera mise en danger. L'estimation de la probabilité de récurrence. De la même façon, ici, on va distinguer trois niveaux. Niveau 1, rare, et donc peu de chances de se reproduire. Niveau 3, fréquent. Et là, on a une probabilité de récurrence élevée. Un exemple classique, un oubli d'inscription par le prescripteur des renseignements cliniques sur le bon de prescription. On a donc une probabilité de récurrence élevée. Grâce à ces deux scores, on va pouvoir établir le score de gravité qu'on va appeler le score de criticité. On va multiplier le score de gravité des conséquences par le score de probabilité de récurrence. Et donc, on va obtenir une criticité qui va varier de 1 à 9. Le niveau 1 est donc d'une gravité très faible et donc avec une faible probabilité de récurrence jusqu'au niveau 9 qui a une gravité très élevée et donc qui va impliquer la mise en place de mesures immédiates pour éviter à tout prix que ça se reproduise. Il va falloir ensuite réaliser une analyse des causes. Les questions donc à ce moment-là à se poser sont à quel moment est survenue la non-conformité, lors de quelle étape, le personnel est-il impliqué, est-elle de type externe ou interne, aurait pu-on éviter cette non-conformité ou encore est-ce que les protocoles établis par le laboratoire ont été suivis. Cette analyse des causes va conduire à la mise en œuvre de diverses actions. La première, l'action curative qui va être mise en place immédiatement, donc soit par le déclarant, soit par le responsable qualité ou encore le responsable de laboratoire. Elle va viser à éliminer la non-conformité qui a été détectée directement ou encore à pallier aux conséquences de celle-ci. Donnons un exemple, un examen qui a été oublié sur un bon de prescription. On va pouvoir directement appeler le prescripteur et donc enregistrer ensuite cette analyse. Si l'analyse de la non-conformité montre que celle-ci est susceptible de se reproduire, il convient alors de compléter la gestion de la non-conformité par des actions correctives et préventives. Si ce n'est pas le cas, on va alors pouvoir directement tracer l'action mise en place et directement clôturer la fiche de non-conformité. Les actions correctives, c'est quoi ? Ce sont des actions qui vont cette fois viser à éliminer la cause de la non-conformité et donc éviter qu'elle se reproduise. Ce sont des actions qui sont mises en place à distance de la survenue de la non-conformité. De la même façon, on va pouvoir mettre en place des actions préventives qui, elles, visent à éliminer les causes profondes de non-conformité potentielle, c'est-à-dire avant qu'elles surviennent. Et donc, on va étendre ça, par exemple, si la non-conformité concerne une analyse, on va pouvoir étendre ça à toutes les analyses avant qu'une non-conformité survienne sur d'autres petites analyses. Autre notion que nous n'avons pas encore évoquée, la dérogation. En effet, dans certains cas, par exemple, dans des situations particulières qui rendent appropriée l'application d'une procédure, on va pouvoir modifier de façon ponctuelle une procédure et donc, tout de même, accepter un échantillon ou réaliser une analyse. Ces dérogations sont généralement uniquement données par le biologiste ou le responsable du laboratoire ou le responsable du laboratoire. Elles sont donc limitées dans le temps et elles sont en général appliquées pour des échantillons précieux, c'est-à-dire des échantillons qui ne peuvent pas être au prélevé. Exemple, un LCR, une urine qui a été chez un patient qui est maintenant sous antibiotérapie, un liquide articulaire, etc. Ces échantillons précieux peuvent d'ailleurs faire l'objet d'une liste qui est inclue dans la procédure de gestion des non-conformités afin que tout le personnel puisse s'y reporter. Il ne faut pas en abuser. En effet, il vaut mieux parfois refuser un échantillon non-conforme plutôt que de l'accepter et de risquer de rendre un résultat inadéquat. Un exemple, un patient vous apporte une urine au laboratoire pour un ECBU. Lors de l'interrogatoire, il vous dit qu'il est sous antibiotérapie. Il est préférable alors de refuser l'échantillon plutôt que de risquer de rendre son urine stérile alors que cette stérilité serait due à l'antibiothérapie. Prenons maintenant trois exemples pour illustrer cette gestion des non-conformités. Premier exemple, nous avons une demande d'examen qui est incomplète. La criticité va varier entre 1 et 3. En effet, en général, c'est peu grave et on a une probabilité de récurrence qui est assez élevée. On va pouvoir mettre en place une action curative immédiate et donc compléter ou corriger le bon de demande. On va également pouvoir mettre en place une action corrective, c'est-à-dire maîtriser la formation du personnel. L'action préventive qui peut être mise en place, c'est la formation et l'habilitation du personnel, l'inscription dans le manuel de prélèvement et encore la révision des procédures préanalytiques ainsi qu'apporter une documentation au prescripteur pour éviter que ça ne se reproduise. Deuxième exemple, un de vos techniciens retrouve un réactif périmé dans le laboratoire. La criticité, cette fois-ci, est élevée. En effet, elle a pu avoir un impact sur beaucoup d'analyses et sur beaucoup de patients. À l'inverse, l'action curative qui a pu être mise en place, c'est donc jeter le réactif. L'action corrective, c'est mettre en place ou revoir la procédure de gestion des stocks et par exemple, inclure un contrôle périodique des réactifs. L'action préventive qui peut être mise en place, c'est la formation et l'habilitation du personnel. Donc, notamment à la maintenance et la gestion des stocks. Exemple numéro 3, un rendu de résultat en retard. Donc, la criticité est variable selon l'examen. En effet, elle ne sera pas la même pour une vitamine D que pour une troponine. L'action curative à mettre en place, c'est prévenir au plus vite le prescripteur pour l'avertir de ce rendu de résultat en retard. L'action corrective, c'est mettre en place une procédure de rendu de résultat hors délai. Et l'action préventive qui peut être mise en place, c'est un plan d'action qualité en réunion avec la cellule qualité et donc, par exemple, un audit du circuit des urgences, évaluation des délais, voire l'impact sur le patient ou encore évaluer la satisfaction du prescripteur. Quatrième étape de la gestion des non-conformités, la traçabilité, étape très importante qui va être d'autant plus importante pour la cinquième étape, la revue. En effet, il va falloir reporter dans la deuxième section de la fiche de non-conformité l'ensemble des éléments qu'on a pu mettre en place pour traiter cette non-conformité. Donc, on va reporter la criticité, l'action curative qui a été mise en place et les actions correctives et éventuellement préventives que votre laboratoire a mis en œuvre. Il va falloir ensuite vérifier l'efficacité des actions qui ont été mises en place et ensuite, on va enfin pouvoir clôturer la fiche. Dernière étape de la gestion des non-conformités, la revue. Étape très importante. Il va falloir la réaliser de façon régulière. Donc, vous pouvez, par exemple, le faire tous les mois, à la fin de chaque mois ou lors d'audits internes et, en tout cas, impérativement, lors de la revue de direction. Cette revue va concerner l'analyse de toutes les fiches de non-conformité et elle va permettre d'établir combien de non-conformités sont survenues au cours du mois ou de l'année dans votre laboratoire et donc, ce, par type de prélèvement, par type ou par nature, etc. Elle va permettre de voir où votre laboratoire peut être amélioré et donc conduire à, éventuellement, à nouveau des actions correctives et préventives. Ce qu'on peut retenir sur les non-conformités. Les non-conformités peuvent être détectées à toutes les étapes du traitement d'une demande d'examen. Elles doivent systématiquement faire l'objet d'un enregistrement et être traitées au plus vite. Elles peuvent conduire au déclenchement d'actions correctives et préventives et elles doivent être analysées au minimum lors de la revue de direction. Voyons maintenant les réclamations. Une réclamation, c'est l'expression orale ou écrite d'une insatisfaction formulée par un client à l'égard des produits et services offerts par le laboratoire. C'est en fait l'expression de sa non-satisfaction par rapport aux services rendus. La gestion des réclamations s'inscrit également dans la démarche d'amélioration continue et est régie par la norme au niveau du chapitre 4.8, traitement des réclamations. La norme dit que le laboratoire doit posséder une procédure qui détaille la gestion des réclamations, qui spécifie notamment le mode de transmission des réclamations. La procédure de réception et d'enregistrement et comment traiter ces réclamations. De la même façon que pour les non-conformités, les réclamations vont être traitées en quatre étapes. La première, l'enregistrement. La seconde, le traitement de la réclamation. La troisième, la traçabilité. Et enfin, la revue des réclamations. Qui peut émettre une réclamation ? Cette fois, c'est tout le monde. C'est-à-dire aussi bien les patients que les prescripteurs, médecins, infirmières, les services de soins, mais également le personnel du laboratoire ou encore d'autres laboratoires, des fournisseurs, etc. Sous quelle forme vont-ils pouvoir déclarer cette réclamation ? Ça peut être sous forme de réclamation orale, par interaction directe. Ça peut être sous forme d'un appel téléphonique, par courrier, par e-mail ou encore fax, ou à la suite d'une enquête de satisfaction qui a été mise en place par vous au laboratoire. L'enregistrement des réclamations. De la même façon que pour les non-conformités, toutes les réclamations doivent être enregistrées par le laboratoire. Tout le personnel du laboratoire est habilité à enregistrer une réclamation. Il doit d'ailleurs le faire systématiquement. Comme pour les non-conformités, il va pouvoir l'effectuer si le laboratoire possède un logiciel de qualité via l'informatique ou à l'aide d'une fiche d'enregistrement de réclamation. Si la procédure le spécifie, les réclamations peuvent être traitées de la même façon que les non-conformités. Il va y avoir donc une analyse de la réclamation pour rechercher les causes de la survenue de cette réclamation et elle va pouvoir aboutir à la mise en place d'actions correctives et d'actions préventives. Dans tous les cas, elle doit aboutir à une réponse à l'usager, c'est-à-dire à celui qui a émis cette réclamation. Les actions déclenchées doivent être tracées dans la fiche d'enregistrement ou dans le logiciel de gestion de qualité. Et ensuite, une fois traité, on va pouvoir clôturer la réclamation et périodiquement ou lors de certains audits internes ou encore lors de la revue de direction, il va y avoir un suivi, un contrôle du traitement des réclamations. Ce qu'il faut retenir sur les réclamations, c'est que ce sont vraiment des indicateurs de la satisfaction du client, qu'ils doivent être systématiquement enregistrés et traités, qui peuvent, comme pour les non-conformités, conduire au déclenchement d'actions correctives et préventives et qui doivent être analysés au moins tous les ans lors de la revue de direction. Pour conclure, la gestion des non-conformités et des réclamations est une étape clé du système de management de qualité du laboratoire. Elle implique l'intégralité du personnel du laboratoire de biologie médicale et c'est un des outils qui conclurent à l'amélioration continue du laboratoire. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.